Et salut tout le monde, salut qu'on est bienvenue sur League of Legends, aujourd'hui nous allons jouer Yumi, let's go ! Je fais juste mon petit défi, quoi, torba, comme d'hab, Besskadeh, ah oui ! Je pense qu'on m'eure jamais, mais ah si, ça peut être vraiment gratuit aussi. On va prendre ça, ça, ça. Attends-moi ! Est-ce que le champion est fort ? Yumi, qu'est-ce que c'est ? Comment ça ? C'est un champion support qui peut se jouer. Alors, pour le coup, que support ? Je pense que c'est pas comme Soraka, où des fois tu peux la jouer mid et des trucs comme ça. Là, c'est vraiment... vraiment relou. Le buisson est clear ! En gros, le champion ressemble à une sauna. Imaginez une sauna porte-clés, et au lieu que ça soigne et ça booste les gens en groupe, c'est solo. Et voilà. Et c'est extrêmement fort sur un briseur. Irelia, Jax, Darius, tu vois, ces genres de champions, c'est très fort parce que tu vas ralentir l'ennemi, tu vas le booster, et tu vas pouvoir même les root, donc c'est vraiment très 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 intéressant. Qu'est-ce qu'elle fait ? Je vais me prendre ça à sa place, I guess. Ok. Je suis inciblable si je suis collé à mon ADC. En gros, je m'attache à la personne, et hop, je ne peux plus être visé. Malheureusement, je l'aurais fait un petit peu fort, là. J'ai un peu mal joué, parce que je l'aurais fait très peur. Oups, my bad. Je vais viser le Nautilus, comme ça il va pouvoir, voilà. Je ne sais pas si vous avez vu, moi j'ai mis le Q sur Nautilus. Oups. J'ai un Q, j'ai un Q, j'ai un Q. Non. Ok, il n'avait pas vu que j'avais le Q. Non. Bon, bah j'ai un Q. Voilà. Kately Kingzy, bien joué, le Chai Lera. Donc là, vous voyez, je suis attaché, du coup, les bacs fonctionnent, l'invisibilité fonctionne. Le champion, quand il s'attache, il suit la personne où qu'il aille. Téléportation de Yasuo avec son air sur une tornade, chaîne ultime, Twitch, s'il met son invisibilité, on devient invisible avec lui. Et c'est vraiment bien. Et du coup, il y a beaucoup d'aspects que Yuumi peut exploiter. Et c'est super important. Là, j'ai vu mon équipe, j'ai fait, du coup, je vais prendre Yuumi. En vrai, j'ai cru que c'était Vel'Koz support. Et en fait, Yuumi contre les champions qui ont des sorts d'AOE un peu comme Vel'Koz. Parce que, vu que tu es attaché à la personne, tu es inciblable et tu ne peux pas prendre de dégâts. J'aurais dû aller sur lui tout de suite, en fait, je n'avais pas vu. Là, il ne marche pas. Mais d'accord, je n'ai pas vu. Je vais essayer de baiter un petit peu les sorts de lui. Il est mal fixe. Je vais essayer de prendre les dégâts. En vrai, là, j'ai un peu mal joué. J'aurais dû essayer de prendre les dégâts. Oh, on l'a eu trop bien. Je vais essayer de la soigner. Ok, je n'ai pas réussi malheureusement ici à faire mes trucs. En gros, il y a une chose très, très importante. Bon, je prends les kills, mais ce n'est pas très grave parce que je vais être là pour plus ou moins carry. Il y a une chose importante à faire avec Yumi, c'est son passif. Toutes les 20 secondes et ce passif va se réduire au fur et à mesure de la game. Mes auto-attaques vont être boostées. Moi, j'aurais dû aller sur le Twitch, mais je vais rester avec la Kathleen. Elles sont boostées. Et qu'est-ce que fait cette auto-attaque si tu touches un champion ? En gros, ça va te redonner de la mana et ça va te mettre un bouclier assez vénère en vrai. Assez intéressant. Ouh là. Dommage que tu n'as pas d'ultime. Et ce bouclier-là reste en permanence sur toi et quand tu t'attaches à la cible, ce bouclier se met... Vas-y, avance. Ah, dommage. Si je touche avec mon Q quelqu'un sous tour, je vais prendre l'aggro. Ok, j'ai le passif. Je ne sais pas comment elle a fait pour s'en tirer. Ah, merde. Ok. Désolé, j'ai mal joué. J'étais concentré sur autre chose. J'ai voulu mettre le passif et je crois que je me suis fait un petit peu bait. Il faut absolument que j'achète un saut noir. Je voulais qu'elle back, en vrai. Ok. Alors, je me perds. Il y a énormément de choses à dire sur ce champion. Par contre, si on arrive à prendre la tour, en vrai... Il avait pris l'aggro de la tour. Du coup, c'était parfait. J'ai pu faire mon ultime. Alors, l'ultime, la plupart du temps... Donc, l'ultime ressemble un peu à Sona, en vrai. C'est juste des vagues qui vont faire très, très peu de dégâts. Mais à la troisième vague touchée, l'ennemi sera route. Donc, il sera immobilisé sur place. Et ça, c'est vraiment bien. Et c'est pour ça que c'est très, très, très fort sur des champions comme... Je ne sais pas, moi... Tous les briseurs, en fait. Darius et tout. Comme ça, ils peuvent facilement venir te chercher. Et c'est vraiment nickel. Alors, je ne vais pas avoir besoin de bot, en vrai. Je vais juste prendre mon Medjay. En vrai, je ne vais pas prendre le Medjay tout de suite. Je vais juste prendre le saut noir. Waouh ! Là, j'ai mon passif que j'aimerais proc. On va prendre ça. Hop, hop. Let's go ! Oh, merde, 2 mages. Hop ! La petite auto-attaque pour le bouclier. Maintenant, on va se mettre sur Yasuo. Et vous allez voir que sur Yasuo, c'est vraiment trop, trop bien. Alors, après, c'est vrai que tu es très dépendant de tes alliés. Voilà, c'est par exemple si il back alors qu'on aimerait l'aider de la top lane. Donc là, je vais aller aider ma petite Kathleen. En espérant qu'il n'y a personne sur le chemin, sinon je suis dead. Genre comme ça. Tu peux y aller, gros. Fais-toi, plaise. Ok, je n'ai pas eu le temps de mettre l'auto-attaque. Là, je vais avoir le temps. Bon, ben, on va juste le Q apparemment. Hop ! Non, il a flash ! Ok, j'ai 1630 gold. J'aimerais bien monter mon Mejai. Le Mejai qui va être très important sur le champion parce que tu vas plus ou moins jamais mourir. Enfin, quand tu vois que ton ADC va mourir... Merde. Je vais le finir. Nice. Alors, en fait, je ne suis pas très, très sûr que quand je suis invisible et que je lance un sort... Les dégâts que je mets, en vrai. Et tu boostes le gars, c'est complètement hallucinant. Bon, là, il ne peut absolument rien faire, en vrai. Là, je m'enlève et je me remets sur le Twitch. Comme ça, je lui mets le petit shield. Mais ça, fais attention parce que des fois, tu t'enlèves dans un full AOE d'Oriana, etc., t'es en caoutchouc. Et du coup, ça peut être très, très, très chiant. Alors, des fois, ce que tu peux faire aussi, ce qui est intéressant, tu peux te prendre les attaques pour quelqu'un. Par exemple, le Nautilus, tu vois, s'il grabe ton ADC, il meurt. Bah, tu te mets... Tu te mets... Tu t'enlèves. Tu t'enlèves de ton ADC. Je vais soigner le Twitch. Tu t'enlèves de ton ADC et tu te prends le grabe à sa place. Bon. Ça, c'est risqué parce que vu que t'es en caoutchouc, ça peut être très dérangeant. Et moi, je monte le Q et le W parce qu'en fait, le W, si tu le montes, tu vas partager plus d'AP et d'AD. On va se mettre sur Katelyn qui a peut-être beaucoup plus d'AD. Et boum ! Ça fait mal. Bon, là, c'était de la merde ce que j'ai fait. Hop ! Putain, les dégâts que je mets, c'est un délire ! Malheureusement, ils vont FF avant le Rabadon. Donc là, par exemple, je me suis mis sur le Malphite avant qu'il fasse son ultime. Comme ça, son ultime a été boosté de beaucoup, en vrai. Je vais aller viser le... Ok, il m'alloque. Ce n'est pas très important. Ok. Go, 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 go. J'ai mon Q. Je l'ai. Got you ! Ok, c'est bon. Nice. Donc, tu peux lancer le Q aussi quand tu penses vraiment de pouvoir l'avoir sans aucun problème. Moi, je vais te booster, gros, mais il ne faut pas trop traîner. Ah, ok, d'accord. Ok, j'ai le bouclier. Bon, bah, écoute. On n'est pas mort ! Je vous l'avais dit, là, le défi KDA, si vous voulez des skins complètement gratuits, vous téléchargez Club GG, vous jouez Yuumi. Défi KDA, vous êtes premier de mon club, vous rejoignez Rukonei, le club. Pendant une semaine, vous travaillez, vous avez un skin gratuit, vous avez le skin de Yuumi. YOLO, c'est bon, c'est fait. GG, well played. Allez, GG Malphite, tout le monde a très bien joué, c'était génial, merci pour la game. Après, vous pouvez la jouer full AP, ça fait très Kikulol. Moi, j'aime ça. J'ai vu des gens où ça marchait très bien. Vous allez voir les dégâts, ça ne m'étonnerait pas que je sois premier, en vrai, des dégâts. Je ne le suis pas. Putain, c'est Malphite, Dame. Alors que des Yuumi supports ne seront jamais aussi élevés en termes de dégâts. Bref, have fun ! Moi, c'est comme ça que je la joue. Et en plus, je n'avais pas encore le rabaddon. Donc, je n'avais pas encore le rabaddon. Et donc, voilà. Bonne chance tout le monde et à la prochaine. Ciao, bye.